C'est à partir notamment d'une lecture extrêmement éblouie de l'œuvre d'Alain Corbin sur le territoire du vide lorsqu'il présente la série des ports de France et donc l'œuvre de Joseph Vernet. Que m'est venue l'idée précisément d'approfondir le sujet en réunissant modernistes et contemporanistes ? C'est un colloque d'histoire culturelle, il faut évidemment insister sur ce point, histoire culturelle qui s'intéresse aux images et aux imaginaires, vaste et ambitieux projet porté du XVIIIe au XXIe siècle, mais vaste et ambitieux projet évidemment de s'intéresser à l'image et aux imaginaires sociaux. Le colloque a évidemment traité des images concrètes mais aussi des représentations des imaginaires proprement dit. On a notamment évoqué l'affiche d'Alfred Duprat sur le port de Bordeaux, affiche de 1937, produite pour le maire Adrien Marquet et qui faisait véritablement la promotion de la ville pendant des années d'ailleurs de crise économique. Mais Bordeaux c'est aussi la ville du miroir d'eau et miroir d'eau de la période Juppé qui fait se refléter les quais eux-mêmes et on a évidemment aujourd'hui utilisé ce miroir d'eau qui est devenu un site extrêmement populaire aussi dans toutes les représentations que la ville veut donner d'elle-même. Il y a donc eu énormément de communications qui ont travaillé sur le regard que les sociétés urbaines ont porté sur leurs ports au cours de l'histoire, regard de la ville sur le port elle-même, regard sur l'autre, c'est-à-dire sur les populations aussi qui transitent par ces ports et regard aussi sur les mondes lointains, regard sur l'ailleurs. Nombreuses ont été ces villes d'ailleurs impliquées dans la colonisation. Donc on touche aussi par ce colloque, on a pu toucher aussi à l'histoire coloniale. Nous avons construit le colloque en deux temps, une première partie centrée sur la collecte des informations, sur les images et les producteurs d'images, notamment travailler sur les élites de ces ports qui ont produit des images, que ce soit des élites économiques, politiques, intellectuelles ou religieuses. Travailler sur la production d'images concernant les populations et concernant les espaces. Concernant les populations, comment les marins sont présentés, sont représentés au cours du temps. Et un certain nombre, évidemment, de stéréotypes ont pu apparaître. Présentation des espaces, des espaces notamment souvent connotés négativement, que sont les quais. Ces espaces interlopes qui nous ont fait rentrer dans ce que Jack London appelait le peuple de l'abîme. Un premier volet a permis de travailler sur les mythologies et sur les tabous. Les mythologies portuaires avec, j'y reviendrai, un gros travail mené par ces villes qui glorifient, qui les mettent en avant et qui servent évidemment leur promotion. Et puis de nombreuses communications ont aussi traité des tabous, et notamment celui de la traite. Nous sommes ici dans les salles 18e et 19e du musée d'Aquitaine, qui a donc consacré une large part de ses collections 18e et 19e à cette question de la traite négrière. Et les communications ont évoqué, certaines communications ont évoqué le réveil mémoriel des villes françaises et même britanniques. Donc en les comparant, j'y reviendrai. Pour terminer, le colloque a voulu s'intéresser aussi à la prise en main par les villes elles-mêmes de leur image. Et on voit que ces villes créent, recréent leur image. Et aujourd'hui, au 21e siècle, sont dans des stratégies identitaires pour promouvoir notamment le tourisme. On l'imagine aisément, nous avons au cours de ces deux jours beaucoup voyagé dans les bas-fonds de Portsmousse. Nous avons aussi frayé dans le Quai des Brumes grâce aux films de Carnet. Nous avons aussi pénétré dans la lumière du port d'Alger ou encore sur le marché des citrons à Opirée. Ce colloque a porté, je crois, tous ses fruits, dans le sens où il nous a permis de décrypter les images autant que possible, de faire un vrai travail de rationalité. Les représentations ne sont pas synchrones de l'évolution de la réalité sociale. Et nos communications ont bien révélé cela. Ensuite, elles ont montré qu'il y avait peut-être sur le temps long des moments de césure qui sont intéressants à souligner. Donc, si l'on prend, par exemple, la perception des marins ou la perception des quais, tout ça a pu changer dans le temps, mais à un rythme beaucoup plus lent que les réalités sociales ou spatiales et géographiques. Ainsi, les marins sont perçus, et le monde des marins, des gens de mer et les quais qui les abritent, les marins sont perçus comme des classes dangereuses, les quais comme des espaces répulsifs, des espaces de criminalité et de violence. Ceci va en gros perdurer, et c'est ce que le colloque a mis en évidence, à peu près jusqu'aux années 1920, tout au long du XIXe siècle. C'est le temps d'ailleurs de l'industrialisation, le temps de la naissance aussi de la question sociale, et également de l'hygiénisme. Et ces classes, donc « maritimes », entre guillemets, font peur, au même titre que les classes laborieuses dans leur ensemble. Au cours des années 1920 et 1930, les représentations des ports sont un petit peu plus, je dirais, lumineuses, sans l'être, évidemment, totalement. Mais nous ne sommes plus dans l'obscurité des baffons, nous sommes dans la brume, disons. Et c'est le quai des brumes, ou c'est aussi le film de Julien Duvivier qui nous apporte des éléments intéressants. Savoir que désormais, le port est un espace moins négatif, mais il reste clos. Le film de Duvivier se termine par une grille, d'ailleurs, et le héros meurt empêché d'aller au-delà de la grille. Les ports restent encore des espaces un petit peu de malédiction, dont on n'arrive pas à s'échapper. On arrive donc aujourd'hui, on le sait, ces espaces ne sont absolument plus négativement perçus, ils sont très positivement perçus et utilisés en termes de marketing urbain. Alors, quand est-ce que se fait le changement ? On peut dire qu'il s'opère très tardivement à la jonction du XXe et du XXIe siècle, mais pas avant. Si on prend l'exemple ici de Bordeaux, la littérature d'auteurs comme Moriak, Forton, Guérin, la présentation des quais est une présentation qui reste très sombre au cours des années 50, des années 60, et les grilles sont encore d'ailleurs très présentes, et l'espace des quais est un espace barré à Bordeaux. Les stéréotypes, nous les avons vus se dégager avec force concernant les marins, mais également concernant les femmes, qui sont toujours présentées comme des pénélopes ou des prostituées, très classiquement. Les colonisés sont eux-mêmes présentés de manière évidemment très stéréotypée, et essentialisée, avec des touches de racisme qui sont évidemment apparues au gré des communications. Concernant les tabous, le gros morceau, si je puis dire, du colloque, a été bien sûr la traite négrière, avec une communication sur le Havre, qui a montré la lenteur du réveil, voire du non-réveil, par rapport à la traite, et une communication qui a comparé Liverpool, Lente et Bordeaux. Le réveil mémoriel a obéi à divers, je dirais, divers facteurs moteurs. Ça peut être l'événement, sous le coup de l'événement, comme à Liverpool, au début des années 80, puisqu'il y a eu des émeutes urbaines. Et donc la ville a décidé, pour répondre aux difficultés qu'elle connaissait en ce qui concerne la diversité culturelle de son territoire, d'entamer ce travail de mémoire. Nous en arrivons à constater que les mobiles, poursuivies par ces villes, sont des mobiles souvent économiques, des mobiles de promotion économique, pour contrer le déclin. Elles ont, pour la plupart d'entre elles, à des périodes différentes, mais surtout au XIXe et au XXe siècle, en Europe, entamé pour de nombreuses villes un déclin. Il s'agissait de contrer ce déclin portuaire, et une image urbaine positive passée par une image portuaire positive. Donc on a réactivé une espèce aussi de nostalgie et d'âge d'or. Mais la promotion servait et sert encore aussi beaucoup la dimension touristique, quand l'activité industrielle lioportuaire a disparu. C'est le cas à Nantes, très fortement, ou à Bordeaux également. Mais c'est aussi le cas à Marseille, qui a fait un véritable travail d'inversion de son image autour du Mucem, à l'occasion de la candidature de Capitale européenne de la culture. La dimension identitaire et portuaire permet un meilleur vivre ensemble. Et sans aucun doute, ça a été le cas de manière très claire pour Liverpool. Ça permet évidemment de rassembler la diversité des populations dans une ville et de permettre une harmonie sociale. Et c'est aussi le cas dans toutes ces villes qui ont pour particularité d'être ouverte sur le monde et d'être plus ouverte aussi en termes de cosmopolitisme. Et donc, il n'est plus possible, semble-t-il aujourd'hui, de nier le tabou de la traite. Et les villes ont intérêt à être en paix avec leur passé aujourd'hui pour assurer un meilleur vivre ensemble. Ce travail sur l'image, cette promotion des villes par l'image, sert aujourd'hui différentes dimensions, qu'elles soient économiques, politiques, mais aussi sociétales. Au terme de ces deux jours, je pense que le travail qui a été produit est un riche travail, extrêmement foisonnant. Évidemment, nous n'avons pas tout exploré. La comparaison des villes portuaires aurait pu se faire aussi sur la typologie de ville et cet élément-là n'a peut-être pas été assez fouillé. Le chantier a été bien entamé et il reste ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada